Bonjour, les quotidiens sénégalais reçoivent vendredi 27 novembre 2020 très essentiellement de la hantise d'une deuxième vague du coronavirus et ses effets dévastres sur l'économie. Le Soleil informe que le président de la République, Makisal, a profité du from du numérique hier jeudi à Diamniadio afin de lancer un appel à l'ensemble de la population pour dire que le virus circule encore et que la bataille n'est pas tout à fait engagée. Partant de là, Makisal appelle dans le quotidien national les citoyens au respect strict des besoies barrières parce qu'une deuxième vague serait insupportable pour le pays. Selon le Soleil, le chef de l'État redoute d'une deuxième vague. Dans le journal Makisal fait encore savoir que nous avons aujourd'hui 33 contaminations alors que nous étions souvent au-dessus de 10 cas. Cela veut dire que le virus est toujours parmi nous. À en croire l'observateur, il y a une deuxième vague de peur au sommet de l'État. Dans les colonnes de ce journal, l'expert financier Mohamed Diad tire la sonnette d'alarme. Si l'on fait face à une deuxième vague, qu'on fait fermer nos frontières et confiner les populations, l'État sera impuissant face à ses responsabilités. Il ne pourra plus lever les fonds importants dans l'immédiat pour les secourir. En tout cas, le Sénégal est déjà dans la psychose. Ce journal rapporte qu'avec la baisse considérable du nombre de cas quotidiens, les gens avaient repris leurs habitudes en jetant les masques, en se serrant les mains, en se rassemblant comme des sardines dans les transports. Dans Vox Populi, Makisal a fait un plaidoyer pour l'accès universel au vaccin contre le nouveau coronavirus. Nous avons discuté avec nos partenaires, principalement du G20, sur la nécessité de partager le vaccin à travers le monde. Toute humanité doit y avoir, selon le président de la République Makisal. Sur un tout autre sujet, le président sénégalais a déclaré dans l'enquête que nous devons apprivoiser la science, la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle et l'Internet. Des objets, que ce soit le Cimua américain, européen ou africain, nous partons tous du même starting block pour cette génération. La ZN africaine n'a pas besoin de tout parcourir pour attraper le retard du continent. De son côté, Sud Kodian indique Mahmoud Lamine Kébé, lauréat de l'édition 2020 du Grand Prix d'ICF de l'État pour l'innovation numérique. En outre précise le journal, son projet porte sur une agriculture utilisant l'Internet, des objets intelligents, artificiels, des capteurs électroniques et des images satellites pour une question utilisante de l'eau en contrôle et en suivi de la santé des plantes. Co-fondateur de la start-up Tolbi, Mahmoud Lamine Kébé, cité par LAS, a déclaré que ce prix est une grande motivation pour cette entreprise dont l'objet est de développer au Sénégal une agriculture intelligente, durable et efficace. A vos journaux et très bonne lecture. A toutes et à tous.